Bonjour et bienvenue à la présentation de SenFacture, qui est une application basée sur Microsoft Excel. C'est une application de facturation destinée aux commerçants, mais aussi aux petites et moyennes entreprises. La manipulation est trop simple, donc ça ne nécessite pas des compétences particulières en informatique. Tout le monde devrait être capable de la manipuler. Voilà l'application. Il y a deux feuilles, deux parties. La partie de la facture et la partie paramétrage où il y a les boutons de commande. Dès l'acquisition de cette application, il y a deux choses impératives qu'il faudra d'abord effectuer. C'est-à-dire le paramétrage du stock, c'est-à-dire les produits que vous vendez et la base de données de la clientèle. Donc voilà les deux choses qu'il faudra d'abord régler. Ici, il y a le bouton imprimer, stock, client, validé, archive, pro format. Donc je vais vous expliquer chaque bouton. Je vais d'abord vous dire que le bouton stock sert à, ici, enregistrer tous les produits ou bien tous les services que vous effectuez. Ou bien tous les produits que vous vendez ou bien tous les articles que vous vendez. Donc pour chaque produit ou bien pour chaque article ou bien pour chaque service, il y a un code unique, un code produit. Par exemple, ici, c'est une entreprise ou bien un commerçant qui vend des matériels informatiques. Donc il a renseigné les produits dont ils vendent. Discs durs, clé USB, papier, ordinateur portable, installation Windows, écran plat, etc. Donc ici, vous lissez tous les produits que vous vendez. Maintenant, pour chaque produit, il faut mettre un code, c'est-à-dire une référence unique. Par exemple, pour Discs durs, je mets P1. Donc quand un client vient, il achète Discs durs, je mets P1. Donc pour la référence ou bien pour le code de produit. Et ici, vous renseignez le prix unitaire de chaque produit ou bien chaque service. Donc après avoir renseigné tout le catalogue des produits et services, vous retournez à l'accueil. Vous venez sur base de client. Ici, par exemple, c'est la même chose. Pour chaque client, il y a un prénom, une adresse, un numéro de téléphone et un code unique qui lui permet d'être différent des autres clients. Donc, code client. Voilà, c'est un client, un, c'est deux clients, deux, c'est trois clients, trois, etc. Voilà, donc vous renseignez votre base de données clientèle. Si le client qui est présent actuellement n'est pas sur la base, il faudra l'ajouter. Par exemple, je mets ici, Abdoulahi, par exemple, Abdoulahi, Abdoulahi, sec. Voilà. Je mets son adresse, par exemple, Dakar, Gédiouaï, ou bien piquine, Gédiouaï. Son numéro de téléphone, 67, 00, 00, 00, 00, 00. Voilà, par exemple, c'est le client 8, donc son code unique, c'est 8, c'est le client 8. Donc, après avoir renseigné ces deux réglages, après les avoir effectués, stock et client, maintenant, il faut aller sur la facturation. Par exemple, ici, un client vient, je vais sélectionner le code client. Le code client, par exemple, c'est le client 1. Je mets C1 et automatiquement, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du client apparaissent sur la facture. Donc, voilà. Je mets les références, c'est-à-dire les produits qu'ils achètent, qu'ils souhaitent acheter. C'est-à-dire, par exemple, P1, qui est disque dur. Voilà. Il me donne la description, disque dur. Prix unitaire, 15 000. Par exemple, ici, on met le montant, la quantité des produits qu'ils souhaitent acheter. Par exemple, ils veulent acheter 10, disque dur. Je mets 10. Et automatiquement, le montant total s'affiche 150 000. En bas, ici, il y a TVA, hors-taxe et net à paire. Le TVA, c'est à vous de le paramètre. Par exemple, vous pouvez mettre 5%. Ça dépend de votre TVA. S'il y a exonération, s'il n'y a pas de TVA, vous laissez l'espace vide comme ça. Voilà. S'il y a TVA, par exemple, je mets 18%. Automatiquement, l'application, le calcul, par exemple, hors-taxe, c'est 150 000. C'est-à-dire, les 10 distributs. Net à paire, 167 000. Donc, il y a le TVA de 18% qui est ajouté sur le montant net à paire. Donc, voilà. Maintenant, je vais procéder à l'imprimer. Maintenant, par exemple, s'il s'agit d'une facture pro-formant, c'est-à-dire, si la facture n'est pas encore payée, ou bien s'il s'agit d'une facture pro-formant, il faut juste cliquer ici sur pro-formant. Et automatiquement, il vous donne sous le numéro de la facture que c'est une facture pro-formant. Et là, vous pouvez maintenant imprimer la facture. Voilà, maintenant, vous voyez, vous pouvez maintenant imprimer la facture. Après avoir imprimé la facture, maintenant, toujours les informations sont là sur la facture. Il faudra penser à valider, c'est-à-dire archiver la facture. Donc, quand tu cliques sur valider, automatiquement, le logiciel va archiver cette facture. Je clique sur valider et vous voyez automatiquement toutes les informations du client et les produits qu'il achète disparaissent. Maintenant, le numéro 6, automatiquement, la facture suivante se positionne automatiquement, c'est-à-dire, facture numéro 6. Donc, je vais voir maintenant les factures que j'ai archivées. Par exemple, un client vient, il a oublié le montant total de la facture, de sa dernière facture, etc. Tu viens, archive, voilà. Maintenant, voilà les archives, les factures que j'ai déjà établies. Elles sont là. Donc, la dernière facture, c'est le numéro 5 que je viens de faire. Proformat, proformat. S'il n'est pas un proformat, vous voyez, c'est-à-dire, c'est validé. Maintenant, même cette archive peut vous permettre de calculer, par exemple, le montant total de vos ventes pour chaque jour ou bien pour chaque fin de mois. Parce que les dates sont là. Voilà, les dates sont là. Le numéro de la facture est là aussi, à gauche. Voilà, il y a le numéro de téléphone, TVA, sous, total, total. Donc, voilà l'état des archives. Donc, voilà la présentation de certaines factures. Donc, c'est une facturation très simple à utiliser, qui ne nécessite pas trop de compétences ou bien de connaissances en informatique. Vous voyez, donc, c'est facile. Vous renseignez juste les produits et les clients. Et après, vous tirez vos factures, soit en version proformat ou bien en version définitive. Merci. J'espère que la présentation a été claire. Merci.